Mon objectif final, c'est de partager toutes les connaissances qui m'ont permis d'avoir des résultats sur moi-même et sur mes clients. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, le MMA, ça ne va m'amener à rien du tout. Les matins, je me réveillais, c'est trois entraînements par jour. Sept heures, tu reçois des patates dans la gueule. Je me suis dit, non, ok, place, tu vois, les nuits. On est aussi important que les médecins. Nous, on peut avoir un impact à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, etc. Donc, il faut que, en gros, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut que tu sois responsable et que tu prennes ce métier au sérieux. Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinevent. Kinevent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Non, ma caméra ne marche pas. C'est pas grave, je ne te vois pas. Attends, attends deux secondes, c'est bizarre ça. Vas-y, t'inquiète. Ah, c'est bon, ça va être bon. Ah non, c'est pas bon. Putain, la connexion suisse. Voilà. Ça va quoi, Kevin ? Finalement, ça va et toi, mon gars ? Ouais, ça va, tranquille. Moi, j'enregistre dès le départ, donc ça enregistre. Après, je peux couper si jamais tu dis des trucs que les branleurs de PubMed ne vont pas apprécier. Ah, justement, il faut laisser ça. Let's go, let's go. Allez, vas-y, c'est parti. Encore une fois, authentique, naturel. Je vais monter après, mais il n'y a pas de truc que je vais couper particulièrement. Donc, c'est parti. Kevin, merci de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est cool. Merci de m'avoir invité. C'est cool et merci de m'avoir invité. Encore une fois, je te remercie. Je crois qu'il y a eu des bons retours sur ton épisode. Enfin, moi, de mon côté, j'ai eu pas mal de retours. Je ne sais pas de ton côté ce que ça a donné. À fond, les gens ont kiffé, les gens ont confirmé l'authenticité, kiffé, le partage. Et ton histoire, on l'a inspiré plus dedans. Donc, ça, ça fait plaisir. Tant mieux, on va essayer de faire la même, mais de ton côté aujourd'hui, orienté un peu différemment. Sache que je t'ai déjà volé ta rubrique de fin où tu proposes des questions rapides aux gens. Je l'ai déjà fait avec deux ou trois invités et je te le referai aujourd'hui aussi. À chaque fois, je dis que ça vient de toi, mais je te l'ai volé. Bon, allez, bref, c'est parti. Kevin, si je te demandais, je ne vais pas te demander de te présenter, ça, je trouve ça relou. Si je te demandais, quel est ton objectif final dans tout le travail que tu fais ? Qu'est-ce que tu pourrais me dire ? Mon objectif final, c'est, écoute, c'est de partager toutes les connaissances qui m'ont permis d'avoir des résultats sur moi-même et sur mes clients. Franchement, là, c'est le stade dans lequel la mentalité que j'ai en ce moment. j'ai envie de partager un maximum. J'ai envie de partager un maximum avec les professionnels du sport et de la santé d'un côté et de l'autre côté, partager avec la population générale, les athlètes, etc. En espérant aider un maximum de gens. Comment tu fais justement pour partager avec deux types de... Je vais appeler ça des prospects, des clients, mais au final, c'est juste des humains en réalité qui ont des connaissances, des niveaux de connaissances, on va dire, différents, mais que tu veux aider quand même ? C'est difficile de se mettre au niveau des sportifs qui n'ont pas forcément tes connaissances, mais après, de se mettre au niveau de tes confrères qui ont une partie de tes connaissances, mais pas toutes. Comment tu fais justement pour toucher ces deux types de cibles, on va dire ça comme ça ? Je trouve que c'est une bonne question, parce que quand tu penses au business digital ou marketing de manière générale, on dit souvent qu'il faut avoir une niche bien précise et je suis d'accord avec le fait que le fait d'avoir une niche, ça va maximiser tes gains. Maintenant, c'est un truc que j'ai remarqué, en fait, ça s'est fait de manière un peu anecdotique. Je crois que j'ai cette capacité, je le dis tout le temps, je ne suis pas le plus intelligent, j'apprends des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, mais je trouve que j'ai une capacité à vulgariser les choses, à les comprendre et à les systématiser de manière simple. Et je trouve que c'est parfois ce qui manque dans l'industrie, autant du côté professionnel que chez monsieur, madame, tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé mes premières formations, mes premières classes de mobilité à l'époque, mes premiers cours de renforcement, etc., j'ai remarqué qu'en fait, j'avais 50 % de monsieur, madame, tout le monde et 50 % de kiné, coach, etc. Et je me disais, tiens, c'est marrant, c'est marrant que j'attire autant une population que l'autre population. Et c'est là où, en fait, je suis venu à l'idée de partager avec ces deux types de personnes en parallèle. du coup, là, c'est vrai que j'ai fait, l'année dernière, j'ai pris la décision de faire le plus grand partage possible avec les professionnels du sport et de la santé, d'où l'idée de lancer mon programme mentorship parce qu'à la base, je faisais des programmes pour monsieur, madame, tout le monde, etc. Et qui intéressaient également certains professionnels du sport et de la santé. Mais là, je me suis dit, OK, là, je vais partager tout ce que je sais en espérant avoir un impact dans l'industrie parce que je sais que l'impact va être fait à travers les professionnels du sport et de la santé. Tu vois, s'il y a plus de gars comme toi et moi qui partageons un message qui, selon moi, encore une fois, c'est subjectif, est le bon ou est celui qui va aider un maximum de gens, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on va avoir le plus gros impact dans l'industrie. Donc ça, c'était vraiment mon projet de l'année dernière. Et là, maintenant, j'essaie de me focaliser un peu sur monsieur, madame, tout le monde, les athlètes, etc. Mais ça s'est fait un peu, pour répondre à ta question, de manière... Ça s'est fait naturellement, en fait. Je pense que j'ai eu la capacité d'attirer ces gens de par la personne que je suis et la façon que j'ai de communiquer. OK, donc on a bien capté que l'idée, c'était le transfert, le partage. On va rappeler ça comme ça. Comment t'en es arrivé là ? Quelle a été un petit peu, si on faisait une rétrospective rapide ou pas rapide, tu peux détailler, d'à partir du moment où t'es petit, tu vas à l'école et tu te dis petit à petit, tout ça se façonne vers la personne que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as fait comme étude déjà ? Je ne sais pas comment ça se passe, vous, exactement, en Suisse. Je ne sais pas si t'étais en Suisse direct, quand tu étais petit. Oui, moi, j'étais en Suisse. J'ai grandi à Genève, j'ai grandi en Suisse. Moi, à la base, j'ai fini, ce serait l'équivalent du lycée, je crois, en France. Ensuite, je partais aux Etats-Unis. Et à la base, moi, j'ai fini mon lycée. Ici, on a des spécialités, en fait, qui te permettent d'entrer dans n'importe quelle université. Moi, j'avais choisi la spécialité économie, donc c'était vraiment mon truc, le truc que je voulais apprendre. Et après, je suis allé aux Etats-Unis pour rentrer dans une école de business, université en business, business management. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce n'était pas mon truc. Et c'est vrai que pendant tout le temps, j'ai toujours été sportif. Moi, j'avais un bagage dans le sport de combat. Je commence avec la boxe anglaise quand j'avais 12 ans. Ensuite, compétiteur. Ensuite, Muay Thai. Ensuite, Jiu-Jitsu brésilien pour finir en MMA, là où j'ai pratiqué le plus. Et c'est là où j'ai vraiment continué en tant que cadre de compétiteur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, le MMA, ça ne va m'amener à rien du tout. Les matins, je me réveillais. C'est trois entraînements par jour. Sept heures, tu reçois des patates dans la gueule. Je me suis dit, non, OK, place. Tu vas aller nulle part. Et en fait, mes coéquipiers, je voyais mes coéquipiers qui avaient 10 ans de plus que moi et je voyais que, OK, il y en a qui ont commencé à combattre dans de grandes institutions. Mais moi, je me suis dit, OK, je ne vais pas vivre de ça. Je sais que j'ai de plus grandes aspirations. Mais en parallèle, je ne voulais pas être un professionnel du sport et de la santé, tu vois. Et c'est un truc qui était marrant parce que quand je suis parti aux États-Unis, j'avais plein de gens qui me demandaient, mais tu es coach ? Et moi, je disais, non, je ne suis pas coach. Je suis athlète, je m'entraîne, etc. Mais je ne suis pas coach. Et en fait, j'avais ce truc où je ne voulais absolument pas être coach. C'était vraiment mon truc où je ne voulais pas qu'on me mettait déjà dans une case, si tu veux. Et j'aime bien aller à l'encontre de ce que les gens croient être vrai. Donc, j'avais ce truc dans ma tête. Non, je ne suis pas coach, je ne suis pas coach. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû accepter la réalité. C'était vraiment le truc que j'aimais. J'aimais aider les gens, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mentor fitness à l'époque, A.B. Shalat Amonka, A.B. à New York. Donc, j'étais à New York qui était dans l'industrie depuis déjà 15 ans. Et il m'a pris sous son aile. En fait, c'est moi qui l'a approché. C'est moi qui l'a approché. Je lui ai dit, écoute, moi, je quitte vraiment ce truc. Je pense que j'ai le moyen d'exceller dans ce domaine si je suis bien encadré, etc. Donc, je lui ai demandé de me prendre sous son aile, d'être mon mentor. Au départ, il a dit, ah non, je n'ai pas trop le temps, etc. Je lui ai dit, écoute, je viens, je nettoie, je fais la vaisselle chez toi. Peu importe ce que tu me demandes de faire, je vais le faire. Il me dit, ok, tu sais quoi, inscris-toi à cette formation déjà, on va voir. Et en deux mois, un truc que les gens font normalement en six mois et une année, je l'ai fait en deux mois. Il m'a dit, ok, tu es sérieux. Donc, il a commencé à me prendre sous son aile. Et après, j'ai commencé à me former. J'ai fait une école de… J'ai quitté du coup les bancs de l'université en business management. Et là, j'ai commencé à faire plusieurs formations. J'ai fait une école de PT. J'ai fait une école de thérapie manuelle aussi pendant deux ans que je n'ai pas trop apprécié pour être en état avec toi. Mais ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a ouvert des connaissances, si tu veux, sur ce que j'appelle le map du corps humain, savoir palper, les techniques de palpation, etc. Donc, ça, ça m'a énormément aidé dans mon apprentissage en tant que coach. Et j'étais encadré par plusieurs mentors, tu vois. Et c'était vraiment… C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai transitionné complètement et j'ai eu la chance d'être bien encadré, si tu veux, parce que j'ai travaillé directement avec des gens qui m'ont inculqué les valeurs du métier. Tu vois, genre quand tu penses à un coach à l'époque, je pensais, ok, tu peux faire de l'argent, tu vas transformer des gens, mais je ne me rendais pas compte de l'impact qu'on avait vraiment dans la vie des gens. Et ça, c'est un truc que mon premier mentor, Ebi, m'a instruit, m'a dit, Kev, on est aussi importants que les médecins. Nous, on peut avoir un impact à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, etc. Donc, il faut que… En gros, ce qu'il me disait, c'est, il faut que tu sois responsable et que tu prennes ce métier du coaching, tu vois. Donc, c'était une belle aventure. Mais en gros, c'est ce qui m'a amené au monde du coaching sans que je veuille y arriver au final. C'est un truc que je voulais absolument éviter à la base, mais j'ai développé une passion, un amour particulier pour ce métier. T'as quel âge aujourd'hui, Kevin ? 30 ans. Ok. Quand est-ce que t'as vraiment commencé, enfin, quand est-ce que ça a vraiment commencé à être ton métier rémunérateur principal ? À partir de quel âge ? En fait, j'ai un parcours un peu particulier. Je pense que je vais raconter un peu l'histoire comme ça, ça te donne un petit background. Quand j'ai transitionné, du coup, j'avais 19, 19, 20 ans. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu dois t'installer. Donc, moi, j'avais trois tafs. J'étais à New York, c'est un truc, tu dois survivre, c'est chaud là-bas. Donc, je faisais serveur, serveur, bartender, barman. Je faisais des geeks de modèles à l'époque, mannequin. Et j'entraînais, je m'installais gentiment avec ma clientèle. Et petit à petit, j'ai commencé à transitionner, etc. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à m'installer un peu plus en tant que coach, même si c'était toujours difficile parce que là-bas, c'était la jungle. Après, j'ai eu un appel d'un ami de Genève qui m'a dit qu'il voulait ouvrir une salle de sport. Lui, il était dans le crossfit, justement. Il voulait ouvrir une salle de cross training. Et du coup, moi, je dis non, moi, je ne reviens pas. Moi, je suis bien à New York. Tu vois, j'étais là-bas depuis plusieurs années, j'étais installé, etc. Et du coup, il m'a dit non, mais si on fait le truc, j'ai envie de le faire avec toi. Donc, je dis OK, je viens de donner un coup de main et je sais qu'en Suisse, il y a un peu d'argent à prendre. Donc, vas-y, je viens aider et je viens prendre un peu d'argent et je reviens. Et du coup, je suis allé, je suis retourné à Genève, en Suisse. Et j'ai commencé à construire cette salle de sport avec lui. Et petit à petit, après, c'est devenu, tu t'engages dans un projet, ça devient ton projet personnel. Et du coup, depuis, je suis là. Depuis, ça fait cinq ans que je suis là, ma copine est venue de New York et là, on est installé à Genève. Et voilà, c'est un peu ça. L'histoire derrière, je ne m'en rappelle même plus de la question initiale. C'était quand est-ce que ça a été ton métier rémunérateur ? Voilà, exact. Donc, du coup, j'ai transitionné. On a ouvert la salle de sport et en fait, quand je suis revenu ici, je n'avais pas de client. Je devais recommencer à zéro. Et je pense que c'est en 2000, directement en 2015, j'ai commencé mon personal training, mais c'était difficile un peu. Je réinvestissais tout dans la salle. je vais dire où je suis vraiment, où ça a été rémunérateur, je pense que ça a été depuis 2018, je pense 2018, vraiment rémunérateur. 2017, 2017, vraiment rémunérateur, où j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. 2020, libre. Libre financièrement. Ça veut dire quoi, libre financièrement ? Ça veut dire que tu te couches, tu n'as pas à te soucier des factures, etc. Tu peux ne pas te lever le lendemain matin. Tu peux ne pas te lever le lendemain matin pendant une, deux, trois ans. Ah ouais, deux, trois ans, le mec est chaud. Ah ! On taffe ! On taffe, on taffe. Non, mais il faut dire que, après, j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs en parallèle, j'ai essayé du business. Comme je t'avais dit, j'ai ouvert un bar à jus, j'ai perdu des sommes conséquentes, j'ai fait plein de trucs. Mais j'ai raté, mais j'ai toujours charbonné. Je n'ai jamais eu peur de travailler 17, 18 heures dans la journée. Même quand je suis revenu en Suisse, je faisais vigile en boîte de nuit. Heureusement, on est un peu grand, un peu costaud. C'était le seul critère qu'on avait pour pouvoir alimenter la salle de sport, m'entraîner, etc. Donc, je travaillais en boîte de nuit, je finissais à 6 heures. À 7h30, je donne la première classe. Ce messier, ça m'a toujours fasciné. Il y a des gens qui vont m'insulter, mais je trouve ça incroyable de pouvoir être payé pour ce tap, pour marbrer des mecs s'ils font un... Je trouve ça exceptionnel. Non, mais en vrai, je trouve ça stylé. Ce n'est pas stylé, mon gars. Ça doit être très fatigant. Franchement, c'est pesant. Le travail de la nuit, c'est... J'ai une vision erronée. Oui, non, mais c'est sûr, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant d'avoir ce parallèle justement entre... Tu es là, tu prends soin de ton corps, tu essaies de prendre soin de la santé de tes clients et tout. Et toi, tu travailles la nuit, tu sais que ce n'est pas optimal pour le fonctionnement, on va dire, du corps de manière globale, etc. Tu vois des gens se bourrer la gueule toute la nuit. Tu es dans les opposés. C'est intéressant, je pense, sur ta vision que tu as après. Oui, c'est ça. Mais après, c'était en mode survie. Donc, tu fais ce que tu dois faire sur le moment pour essayer de gagner un peu d'argent. Après, ça te fait rencontrer des gens. Il y a toujours des choses positives dans les points négatifs de la vie, on va dire, mais c'est une expérience comme tu as dit. Donc, c'est carrément intéressant. À partir de quand, même si j'imagine que ça s'est fait naturellement, tu te lances vraiment sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta ? Je pense que c'était Insta au départ. Je ne sais pas si c'était sur Facebook beaucoup. Facebook, c'était vraiment personnel. C'était Insta. Quand est-ce que tu te lances et que tu te dis, vas-y, je vais publier des trucs pour éduquer les gens ? Je pense qu'à mon avis, tu l'as fait un peu comme nous au départ, de manière un peu spontanée. Pas calculée. Tu ne te dis pas, je vais publier tous les jours, je vais faire ci, ci, ça, orienté vers tel type de client idéal comme tu as dit au départ. À partir de quand tu fais ça et comment tu t'y prends au départ et si tu devais retourner à cette période, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil justement ? Écoute, moi, j'ai commencé comme tu l'as dit de manière spontanée donc je partageais juste parce que je venais de développer cette passion pour un nouveau monde, le monde du fitness. Il y a plein de trucs que j'apprenais donc je partageais mais sans idée de... Je ne pensais même pas qu'on pouvait monétiser quoi que ce soit sur Internet à la base. C'était loin, loin de ma pensée. Et après, ça s'est fait petit à petit en fait. Après, tu as des gens qui commencent à te contacter dans tes messages privés et j'ai commencé petit à petit à transitionner en faisant du coaching en ligne. J'ai fait du coaching en ligne et après, un client, deux clients, trois clients, tu commences à t'adapter, utiliser des meilleures plateformes, tu commences à créer ta librairie d'exercice, etc., tu commences à mieux manipuler le tout et très rapidement, en vrai, j'ai commencé à vivre du coaching en ligne ou avoir un revenu assez conséquent, on va dire 30-40% de mon revenu total à travers les coachés en ligne. Donc, ça s'est fait assez rapidement et puis, j'ai toujours continué le personal training en parallèle et après, quand est-ce que j'ai réalisé vraiment que… Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que j'ai réalisé pour être honnête avec toi que je devais prendre ça comme un métier vraiment et me dire « Ok, là, je dois publier, je dois partager parce que c'est un taf ». Et je pense que cette transition, je l'ai eue l'année dernière peut-être parce que j'ai toujours eu une relation assez complexe avec les réseaux sociaux. J'aime bien mais en même temps, ça me saoule parfois. Donc, c'est là où je suis là « J'ai envie de poster tous les jours, mais non, ça me saoule. Bref, je n'ai pas envie de regarder mon téléphone aujourd'hui. » Donc, j'ai toujours eu cette relation un peu particulière et il y a deux ans peut-être, un an et demi, je me suis dit « Ok, Kev, il faut que tu changes ton état d'esprit parce que je sais le potentiel qu'il y a sur les réseaux sociaux. Du coup, deux ans, je pense à juste avant la première vague du Covid, c'est là où je me suis dit « Ok, il faut que tu te considères comme étant une compagnie média. » Et c'est le conseil que je donne aujourd'hui et c'est ce que j'aurais voulu entendre à l'époque. Ce n'est pas un choix, en fait, c'est un taf. C'est-à-dire que comme tu dois, je ne sais pas, tu dois respecter un planning pour délivrer un programme à tes clients, tu dois respecter le fait qu'aujourd'hui tu dois publier un truc ou que tu dois respecter le jour où tu sors ton podcast, etc., etc., etc. Donc, vraiment, si je devais redonner un conseil aux jeunes coachs que je donne, jeune, pas jeune, ou moi, en tant que plus jeune coach, ce serait ça. C'est de créer un shift au niveau de ton état d'esprit et te dire, ok, ça, c'est ton taf, en fait. Ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Et ça, c'est le meilleur truc que je pourrais dire à qui que ce soit et d'être constant, bien entendu. Je suis totalement d'accord. Moi, je le vois vraiment comme un... Chaque entité est un média à part entière, en fait. Tu vois, tu as ton Insta, tu as ton YouTube, tu as ton TikTok, si tu utilises TikTok, il faut utiliser TikTok, malheureusement. Je déteste d'ailleurs. Moi non plus, c'est horrible. Ça fait quatre jours que je ne peux pas. Je ne regarde même pas. Je regarde, je ne sais pas, tu fais combien de vues sur tes TikTok ? Franchement, je ne sais même pas combien d'abonnés j'ai, je ne regarde rien. Je ne sais pas parce que je sais que c'est... En fait, c'est une plateforme qui est plus jeune. Je vois, il y a plein de petits cons qui se permettent de critiquer. Ça marche de... Par contre, c'est archi négatif dans les commentaires. C'est grave négatif. C'est très négatif cette plateforme. Tu vois, nous, ça fait deux mois et demi qu'on est dessus sérieusement entre guillemets ou je poste au moins quatre, cinq fois par semaine. J'essaie de faire tous les jours mais des fois, j'oublie parce qu'en fait, c'est un truc où je ne vais pas personnellement donc je n'y pense pas. Si ce n'est pas planifié, je ne le fais pas. On a dû avoir trois vidéos qu'on buzzait. On fait genre 150 000 vues en quelques heures, quelques minutes et le reste, ça plafonne à 150, 200 vues. Ça ne monte pas. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. C'est un peu frustrant et d'ailleurs, j'ai une question que je vais te poser. Je ne sais pas si tu en parles dans ton mentorat ou pas aux coachs et aux kinés qui le suivent. Est-ce que tu ne trouves pas ça dur si jamais tu devais repartir à zéro sur les réseaux ? C'est quand même une vitrine assez exceptionnelle. On ne peut vraiment pas s'en passer. Comme tu as dit, ce n'est pas optionnel. Est-ce que ce n'est pas dur pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui ? Un gars, je prends l'exemple de ton client type. Peut-être pour toi, je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, c'est ton style de client type. Un coach qui est passionné par la mobilité, par la santé, etc. Il se lance, il produit des vidéos tous les jours où il montre des exercices intéressants pour les épaules, l'arrange, des trucs comme ça, un peu de renfo. Il essaie d'être sympa en story, etc. Et ça monte tout doucement. Il prend genre 5-6 abonnés par jour et c'est un travail de longue haleine. Est-ce que tu ne trouves pas ça frustrant pour l'ampleur de travail que ça demande ? Parce qu'en vrai, c'est long. Pour créer des vidéos et tout, c'est difficile, surtout au début quand tu n'as pas les moyens pour que ça aille plus vite parce qu'il faut investir des micros, logiciel de montage, tout le truc, un bon téléphone, machin. Est-ce que tu ne trouves pas ça trop difficile pour ce que ça ramène ou est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup et qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment pas s'en passer ? Moi, je pense que c'est obligatoire de toute façon. Tu ne peux pas t'en passer et si c'est que deux abonnés que tu gagnes par semaine, c'est déjà deux abonnés en plus. C'est comme ça qu'il faut avoir le tout. Et je pense que de toute façon, c'est obligatoire de un et de deux, je pense que tu devrais vraiment le faire par passion également. Et si tu arrives à combiner les deux, la passion et le fait que ça soit un travail du coup obligatoire, c'est là que tu vas avoir des résultats. Et c'est ça qui est un peu difficile avec le marketing digital ou le marketing de manière générale, c'est que tu ne peux pas quantifier exactement le retour que tu vas avoir sur investissement. Et ce qui est tricky, c'est que le retour sur investissement au tout départ, au tout début ou pendant même longtemps et on ne sait pas combien ça va durer, peut-être que tu vas avoir aucun retour sur investissement. Mais le jour où tu vas avoir ton retour sur investissement, il va être exponentiel. Et ça, c'est le truc que la plupart des gens ne réalisent pas. Donc, c'est un peu une courbe, tu vois. Ça reste à plat, à plat et tout le coup, ça décolle, tu vois. Et ça décolle, pourquoi ? Parce que tu as accumulé tout ce temps, tous ces épisodes, tous ces postes, etc. Tu as accumulé, tu as créé de la confiance avec ton audience et le jour où tu sors un truc, les gens, ils consomment, tu vois. Et peu importe si tu as peu de gens, tu vois. Peu importe si tu as peu de gens, il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'est arbitraire le chiffre ici, le 1 million, tu vois. Mais il y a plusieurs façons de faire 1 million. Tu peux vendre 1 million de produits à 1 euro, tu vois. Tu peux en vendre 1 000 à 1 000 euros, tu peux en vendre 500 à 2 000 euros, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder ça en tête, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une audience de 1 million de followers pour vivre de ta passion. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait, parce qu'on est influencé par les feedfluencers, etc., qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Tu te dis, ils vivent bien, ils sont à l'aise, etc., ils ont l'air d'avoir une belle vie. Et parfois, non. Parfois, non. Et on ne pense pas qu'on peut développer une audience fidèle, on peut avoir des clients, on peut vivre de sa passion avec quelques centaines d'abonnés, avec quelques milliers d'abonnés, et il ne faut pas négliger ça, tu vois. Et déjà, le fait d'impacter 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, c'est déjà un truc de ouf. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon podcast, par exemple, je regardais, je n'ai jamais fait attention au classement, je n'ai jamais fait attention au nombre de téléchargements, ça n'a jamais été important pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était de partager. Et je savais que si j'influençais une personne, eh bien, j'étais déjà dans le positif. J'avais déjà eu ce retour sur investissement qui était personnel, tu vois. Et c'est pour ça que je le fais. Et je continue à ce jour comme ça, je m'en fous au final du nombre de téléchargements. Aujourd'hui, on est entre YouTube et les plateformes audio, je suis à quoi ? 10 000 téléchargements par mois, ce qui est énorme. Quand j'ai commencé, on n'était peut-être même pas à 100 téléchargements par mois, tu vois, même pas à 50 téléchargements par mois. Mais, la passion, elle est la même, tu vois, il n'y a absolument rien qui a changé. Et je pense que si tu pars déjà avec cet état d'esprit, tu vas aller beaucoup plus loin, tu vois. Et c'est comme tout, de manière générale, je pense que toi, toi et ton équipe, vous avez fait le truc aussi parce qu'on l'a dit, on a discuté durant mon podcast, c'est que, hey, à la base, vous n'étiez pas content avec le système, vous vouliez apporter un nouveau truc. Hey, c'est la passion qui parle, tu vois. C'est le fait de vouloir aider un maximum de gens et c'est ça qui donne des résultats. Et c'est là où ça me frustre aujourd'hui, tu vois, où il y a un discours qui n'est pas, on ne met pas assez l'accent dessus, on ne met pas assez l'accent sur le fait de, hey, tu aimes faire quoi ? Tu es bon à quoi ? Ok, développe ça parce que tu vas pouvoir créer une audience avec ça, tu vas pouvoir en vivre et tu vas pouvoir impacter des gens positivement. Aujourd'hui, on essaie de te vendre un tas de formations pour devenir riche le lendemain, mais tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est frustrant en fait qu'il n'y ait pas ce message de dire, ok, toi, tu es bon à quoi ? Pourquoi tu n'alimentes pas ça ? Pourquoi tu n'alimentes pas ce à quoi tu es bon ? Parce que crois-moi, tu vas avoir des résultats si tu le fais. Et ouais, c'est juste frustrant d'entendre ça aujourd'hui. Je suis 100% d'accord. Il faut trouver ce pour quoi on est fait déjà, pour qui on est important, qui on va pouvoir aider et puis après, c'est qu'une histoire de travail. Tu vois, si on regardait les chiffres, nous, il n'y a pas longtemps, il y a un an, il y a même moins d'un an, genre en novembre 2021, on va avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, on a 40 000. Pour autant, la page Instagram, elle existe depuis 2017 ou 2018, tu vois. Donc au début, c'était très très lent et après, c'est exponentiel comme tu l'as dit. Plus tu en as, plus ça monte et même tu as besoin de moins de travail pour que ça monte. Donc c'est un peu, c'est comme la richesse. Plus tu es riche, plus tu es riche. C'est aussi simple que ça. À partir d'un certain moment, tu n'as même plus besoin de rien faire, tu gagnes de l'argent à rien faire. Donc c'est important à comprendre mais il faut trouver le pourquoi et le pour qui. Ça, ça fait vraiment la différence et peu importe le nombre d'abonnés au final. Ce qui est important, c'est la communauté, l'engagement de la communauté et tu as plein de gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui au final, alors déjà d'une, ne vendent rien. Ils vendent juste leur image auprès de certaines marques pour être des influenceurs, voleurs, entre guillemets. Et au final, ils n'ont pas vraiment de communauté. Les gens, ils les suivent parce qu'ils se voient à travers eux. Moi, j'absore, les gens, ils aiment bien voir des voyages à Bali, des trucs comme ça. Ils se disent, moi aussi, j'y suis un petit peu machin, mais en vrai, toi, tu n'es rien du tout. C'est ça. Malheureusement, ils vivent à travers les autres. C'est ça. Mais tu sais, le père, c'est que moi, j'ai deux, trois potes qui sont influenceurs comme ça et qui ont un grand following et qui ne savent pas le monétiser. En fait, j'ai réalisé ça à l'époque, justement. Je me suis dit, j'étais allé voir un pote à moi à Londres qui lui a un grand following. Je vois, le frérot, il galère. Tu vois, tu as des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, mais tu n'as jamais sur rien monétisé. Tu dors sur le canapé d'un pote. Je me suis dit, c'est un truc de ouf. Tu vois, l'illusion des réseaux sociaux. Pourtant, tu as l'impression qu'ils vivent une vie de luxe, que c'est un truc de ouf. Tu vois, donc ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux. Tout est fake. Tout est fake. C'est clair, c'est clair. C'est assez ouf, mais il y a un contraste entre vraiment, tu vois, les gens qui, comme nous, ont une moyenne communauté, on va dire. Ça reste quand même important. 20 000 personnes, c'est énorme. Tu les mets dans un stade, tu te rends compte que c'est monstrueux. Alors certes, il n'y a pas 20 000 vraiment actifs qui te suivent, mais ça reste une base de clients et d'humains, tout simplement, à qui tu peux enseigner pas mal de choses et échanger avec. Donc, ce n'est pas non plus si petit que ça. Il faut se comparer aux comparables. Je pense que si on revenait dans les années 2000 où ce genre de réseau et ce mode de fonctionnement n'existait pas, 20 000 potentiels clients, tu vois, si tu reviens à l'époque des listes e-mails, etc., 20 000 e-mails, c'est énorme. Franchement, c'est monstrueux et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte nous aujourd'hui parce qu'on a grandi entre guillemets avec ça, même si je sais que comme toi, comme moi, tu n'es pas un grand amateur des réseaux sociaux en perso du moins. C'est quand même un levier qui est intéressant. Comment tu t'organises toi pour créer ton contenu sachant que tu publies quasi tous les jours ? Je ne sais pas si tu publies tous les jours, tous les jours, mais story, c'est sûr, post dur, post vraiment avec des vidéos, des carousels et tout, quasi tous les jours. Comment tu fais pour t'organiser pour créer tout ça parce que ça demande pas mal de temps ? Oui, ça demande beaucoup de temps. Les gens ne se réalisent pas à quel point la création de contenu, c'est un taf en fait. C'est un vrai taf. Et depuis, je respecte des… Je me rappelle à l'époque quand je crachais sur les YouTubeurs. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars ? En fait, je les respecte de plus en plus parce que je sais le travail que ça demande. Je m'organise de la manière suivante. Je sais que j'ai mon podcast tous les jeudis qui sort. Ça, vraiment, c'est la priorité que je me suis fixée depuis fin 2018. C'était, OK, tous les jeudis, il y a mon podcast. Quoi qu'il arrive, il y a mon podcast qui doit sortir. Je pense que j'ai raté un mois où j'ai pris une pause et deux, trois épisodes. Sinon, depuis fin 2018, j'ai tout le temps publié mon podcast. Si je pars en vacances à l'étranger, je prends mon matériel, j'enregistre le podcast, je fais ce que j'ai à faire. Donc, tous les mercredis, mardi ou mercredi, quand j'ai le temps, j'enregistre mon podcast et je le publie sur YouTube et en format audio le jeudi. Et ça, c'est un truc que j'aurais dû commencer plus tôt aussi, si ça peut aider quelqu'un, de publier sur toutes les plateformes et pas seulement en format audio. À la base, je ne le faisais qu'en audio. Après, je me suis dit, en fait, si je publie sur les deux, peut-être que je vais perdre de l'audience, etc. Et en fait, non, ça a doublé mon audience parce qu'il y a des gens qui ne regardent que sur YouTube. Il y a des gens qui n'écoutent que le format audio. Après, sur Instagram, Instagram, ça a beaucoup évolué. Ça change tout le temps aussi l'algorithme. Donc, comme je l'ai dit, il faut être un étudiant du game. Il ne faut pas simplement être un consommateur. Donc, il va falloir s'adapter à chaque fois. Moi, personnellement, Instagram, c'est, comme tu l'as dit, avec l'arrivée de TikTok, TikTok a tout influencé. C'est-à-dire que YouTube va être plus dirigé sur les formats courts. Instagram également avec les réels, etc. Du coup, c'est des snacks pour moi. C'est un truc où c'est vide de contenu en soi. Mais tu dois savoir attirer l'attention et essayer de partager un bon message quand même de temps en temps. Donc là, j'ai un format pour ceux qui ont suivi. Et j'ai vu, il y a certains de mes élèves qui reprennent le mouv' aussi. C'est trois exercices que je partage. Et je sais fondamentalement que les trois exercices ne correspondent pas forcément aux gens. C'est vraiment, OK, je joue avec la plateforme. Et il y a un truc que j'ai appris que je regrette de ne pas avoir compris ça. Je regrette de ne pas avoir compris ça plus tôt. C'est qu'au final, tu veux leur donner. C'est la psychologie de l'être humain. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la psychologie de l'être humain. Donc, je vais comprendre comment l'être humain fonctionne. OK, sur Instagram, l'être humain va voir ça. Et éventuellement, une fois que j'ai capté l'attention, je peux lui donner la bonne information. Et c'est là où après, il y a les formats plus longs, etc., etc. Et que tu crées, tu développes une relation. Donc, tous les jours sur Instagram, j'essaie de partager un petit format, truc court, simple, efficace, quelques secondes. Je partage le même format sur TikTok et sur les shorts de YouTube également, quand je me rappelle. J'oublie parfois TikTok et les shorts de YouTube. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Mais tous les jours, j'essaie de faire ça. Et toi, c'est quoi ton processus ? Moi, mon processus, c'est que généralement, une fois par mois, pendant 3-4 jours, je ne fais que du contenu. Je le crée, vidéo courte, je déteste ça. Franchement, je suis obligé de le faire. Vidéo courte où je me filme, après je fais des montages, machin, ça me prend un peu de temps. En vrai, on ne va pas se mentir, ça prend un peu de temps. Je crée pour un mois. Au moins, je suis sûr d'avoir mes trucs de près. Après, je fais mes carousels, mes petits montages sur des postes un peu plus éducatifs, on va dire. Ça, ça me prend moins de temps parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait, fait, refait, donc c'est rapide pour moi. En vrai, on va dire, j'ai 5 jours de production de contenu de 8h à 18h, donc je ne fais que ça. Et après, ça me fait tout mon mois. Donc déjà, je suis plus libre et après, je publie tranquille. Normalement, sur Insta, c'est publié automatiquement. Moi, j'utilise des applis qui publient pour moi, toujours aux mêmes heures, comme ça, je sais que je n'oublie pas de le faire. Sur YouTube Short, j'essaye de le faire à la main. Des fois, je zappe. Après, mes grosses vidéos YouTube, elles sont planifiées, donc ça, quand tu les mets, tu peux les planifier à l'avance, ça, c'est facile. Ça se publie automatiquement. TikTok, j'essaye d'utiliser l'appli de publication automatique aussi et qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est tout. Donc voilà, après, en fait, ce qui est frustrant, c'est intéressant ce que tu as dit, tu as dit trois exercices pour les épaules, etc. Tu vois, je mets un short sur YouTube avant-hier, je mets juste une barre à 200 kilos au deadlift, propre, tu vois, j'écris 200 kilos au deadlift, 50 minutes, 10 000 vues. Alors que les autres, quand j'explique des trucs un peu plus poussés, ça dure 40 secondes, machin, mais c'est précis, tu vois, j'essaie de rester précis et de ne pas trop réduire l'explication pour que ça reste vrai, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de vulgarisation fausse. Je ne sais pas, je dois taper 200, 300 vues, tu vois. Donc en fait, les gens, c'est nul, tu vois. Franchement, la barre à 200 kilos, elle n'apporte rien. C'est inutile au possible. Les gens, ils sont contents. Tu as des mecs qui commentent « Ouais, c'est bien. » Tu as des mecs qui commentent « Ouais, c'est pourri. » À 16 ans, j'avais fait 240, tu vois, le genre de truc. Et du coup, ça amène de la visibilité, mais tu es quand même tiraillé vers le fait de publier ce genre de trucs qui sont nasses. En vrai, ça ne sert à rien. Mais tu es obligé. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours dur. C'est dur. C'est frustrant pour les gars comme nous qui, au final, sont passionnés et qui voulont faire les choses bien, tu vois. Mais je pense qu'au final, c'est comme le coaching ou la thérapie. C'est toujours un compromis, tu vois, entre ce que le patient aime faire, veut faire, tu vois, et les connaissances, la science, la pratique, etc., tu vois. Donc, je pense qu'au final, c'est ça. Pendant longtemps, moi, c'était frustrant, comme tu l'as dit, comme toi. Et pendant longtemps, j'ai essayé aussi de combattre l'algorithme, tu vois, de combattre cette psychologie humaine. Mais en fait, c'est un combat que tu mènes en vain. Tu vas perdre. Quoi qu'il arrive, tu vas perdre. À notre échelle, tu vas perdre, c'est certain. Tu vas perdre. Ça, c'est clair, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui aussi, j'ai engagé un vidéaste et comme ça, je tourne avec lui deux fois dans la semaine. Donc là, on accumule des vidéos YouTube. Donc là, l'idée, c'est d'avoir trois vidéos sur YouTube également et le fait de déléguer ça, ça m'aide énormément parce que les montages, vidéos, tout ça, ça prend grave du temps. Tu vois, moi, je trouve ça important de savoir le faire. Ah non, ça, je sais le faire. Bien sûr, je sais que tu sais le faire. Mais pareil, nous, on est à un stade où je réfléchis à prendre un gars pour ça parce que je l'ai fait, refait. Maintenant, je comprends comment ça se fait. Donc déjà, s'il fait mal le taf, je pourrais lui dire parce que c'est pas bien parce que je sais faire. Et tu peux quantifier aussi en termes d'heures, tu vois. C'est-à-dire que le gars, tu peux dire, je sais que ça, ça va te prendre trois heures parce que moi, je le fais. Si toi, ça te prend plus que trois heures, c'est que t'es pas bon à faire ton taf, next. C'est clair. Donc, c'est important d'avoir pris le temps de le faire soi-même. Après, il y a un format qui est vraiment simple, je vois, avec les gens qui kiffent. Perso, moi, j'aime pas ça, mais au final, ça fait, là, les vues et les gens trouvent le contenu intéressant, c'est des espèces de vlogs, en fait. Ah ouais. Tu vois, je suis là, je pose mon iPhone avec mon micro, je parle pendant que je suis en train de faire une prog à un client, après, je me filme en train de m'entraîner, j'explique deux, trois trucs sur des montages que je fais. Au final, la vidéo, elle dure 20 minutes, je me suis absolument pas pris la tête. Le montage, ça me prend, allez, 20-30 minutes, tu publies, les gens, ils kiffent. Donc, ça tire aussi vers ça, j'essaye d'en faire, même si je ne suis pas un grand consommateur de ça à la base. Après, il y a certaines personnes qui font des trucs bien là-dessus, certains créateurs qui sont intéressants en vlog, que j'aime bien, mais ça reste quand même, tu vois ce que je disais tout à l'heure, vivre à travers les personnes, je trouve. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Si je reviens rapidement à ce que tu as dit, tu as dit, tu as pas mal des gars que tu as formés qui utilisent le truc trois exercices machin, est-ce que, alors je vais faire même une question plus large, qu'est-ce que tu leur apprends vraiment dans ton mentorat ? Ça fait combien de temps que tu as monté ton mentorat ? Comment l'idée t'est venue ? Et comment ça se passe concrètement, tu vois, pour ceux qui seraient intéressés ? Ok, donc moi j'ai décidé de créer mon mentorat, ça faisait des années que je l'avais en tête, mais je pensais que je n'étais pas prêt encore, je n'avais pas accumulé toutes les connaissances, vraiment je n'avais pas tout peaufiné encore pour pouvoir le partager correctement, ou du moins comme je l'avais imaginé, mais c'était un truc que j'avais en tête depuis un moment parce que j'ai eu énormément de résultats avec mes clients, avec des athlètes, j'ai l'opportunité moi de travailler avec des athlètes avec qui je n'aurais jamais pu travailler, tu vois, donc ça s'est fait grâce au bouche à oreille, il n'y a pas eu de chance ou quoi, et alors plutôt moi qui ai forcé aussi parfois le terrain, ça c'est des gens, c'est un truc peut-être qui n'est pas assez partagé, les gars, n'ayez pas peur d'envoyer un DM, on ne sait jamais où ça vous amène, et du coup, j'ai voulu partager un peu tout ce qui m'a permis d'avoir des résultats avec mes clients, qui m'a permis d'avoir des résultats aussi financiers parce que je trouve que c'est un aspect qui n'est pas abordé dans notre industrie, dans les formations qu'on a, donc on se retrouve avec plein de coachs qui sont bien formés, qui ont des connaissances, mais qui malheureusement ne savent pas comment gérer leur business, donc moi j'ai dû me former auprès de personnes qui étaient compétentes à ce niveau-là, et après j'ai décidé de créer un programme en entier qui regroupe le tout, tout ce qui selon moi va permettre aux professionnels du sport et de la santé d'avoir des résultats sur leurs clients en termes de performance, en termes de bien-être et également d'un point de vue financier. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper le tout et de systématiser le tout, comme je l'ai dit, je ne pense pas être le plus intelligent, tout ce que je sais, je l'ai appris d'autres personnes, mais j'ai la capacité à systématiser les choses d'une bonne façon selon moi. Donc voilà, et comment ça m'est venu ? Écoute, j'ai eu cette idée, je me suis lancé et je dis, vas-y, je vends le truc sans avoir commencé vraiment, tu vois ? Et je l'ai partagé, les gens étaient réceptifs, je me suis dit, bon vas-y, c'est à 15 personnes qui le font, je vais m'investir à fond. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup plus d'inscrits que ce que je pensais. Donc j'ai passé environ 800 heures, entre 800 et 1000 heures à créer le programme en entier, donc un programme de six mois qui comprend 18 modules avec une quinzaine de vidéos en extra, des vidéos bonus et un séminaire en présentiel de deux jours. Donc un séminaire de 12 heures de présentation en plus. Donc voilà, c'était un travail conséquent. En même temps, j'ai eu, pour la petite histoire, en même temps, j'ai eu ma femme qui était enceinte, on déménageait, elle était à l'hôpital, moi j'étais en train de finir des présentations, enfin bref, c'était un délire. Et c'était un travail très conséquent. Aujourd'hui, je suis très content parce que les professionnels du sport et de la santé, que ce soit les thérapeutes manuels ou les préparateurs, les personal trainers ont énormément de résultats et ça, c'est ce qui me rend vraiment heureux, tu vois, de voir que les gens appliquent et le message derrière mon programme mentorship, c'est vraiment, je me débarrasse de tous les trucs qui n'ont pas de sens, les détails qui, au final, ne vont rien changer dans ta pratique et on ne s'attendre que sur l'essentiel, l'essentiel qui te donne des résultats. Et mon message, c'est exécute parce qu'il n'y a que ceux qui exécutent qui ont des résultats. Voilà. Effectivement, moi, je connais deux gars, mon stagiaire, mon futur salarié, Maxime, qui ont suivi ton mentorat, qui sont très contents. Donc, je ne peux que témoigner via leur intermédiaire que c'est carré. Ce qui est intéressant d'un point de vue business, tu vois, c'est qu'en fait, c'est un contenu maintenant qui est créé. Tu as créé tous tes modules, machin, et ce n'est pas automatique à 100%, mais ça reste quand même beaucoup plus libre de ton côté. Tu es moins à être présent pour donner des cours, pour filmer les trucs, c'est fait, tu vois. C'est fait. Je sais que forcément, de promo en promo, tu vas améliorer le truc, rajouter des modules, etc. Mais une fois que les 90% de base ils sont faits, c'est quand même beaucoup plus facile et c'est un mode de fonctionnement qui est incroyable. C'est intéressant ce que tu as dit parce qu'au final, tu as lancé le truc sans avoir fini complètement. Tu vois, nous, c'était exactement la même chose. Nous, on appelle ça un lancement inversé. Ça s'appelle comme ça dans le business. Tu lances quelque chose et en fait, tu vois s'il y a de la demande et la hauteur de la demande te permet de finir le truc ou pas. Et ça, c'est grave intéressant d'un point de vue entrepreneurial parce que si jamais, au final, il n'y a pas de demande, c'est ça. Les gens, ils s'en foutent et au final, je ne t'ai pas fait chier à faire le contenu pour rien. Mais généralement, ça fonctionne plutôt bien et c'est la façon dont on a lancé nos formations nous aussi. Je me rappelle, c'était il n'y a pas longtemps en vrai, c'était il y a un an et demi, je faisais du vélo et j'étais tout seul, je n'avais pas de musique et je me dis pourquoi on ne ferait pas des formations pour expliquer aux gens ce qu'on fait un peu. Et on s'est dit vas-y, lance. On lance le truc et puis on voit comment ça se passe. et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, c'était cool et ce genre de lancement inversé, c'est vraiment un espèce de saut dans le vide, tu vois, mais au final, ça paye tout le temps. Ça fait combien de promos entre guillemets que tu as fait de promotion de personnes ? Au final, je crois que c'est la cinquième. Je ne sais pas si tu m'entends, Kevin, je crois que ça a bugué un peu. Là, c'est la cinquième qui va commencer, la cinquième session. Ouais, l'écran a figé, mais je t'entends très bien. Ouais, ça roule. Yes. Cinquième session, ça fait combien de personnes formées pour l'instant ? Ça fait 200 personnes environ. C'est énorme quand même. Qu'est-ce qui… En termes de retour, tu vois, avec un peu de distance maintenant vis-à-vis des premiers que tu as formés, qu'est-ce qu'ils font après ? Qu'est-ce qui change dans leur façon de voir le taf, etc. Et comment ça se passe vis-à-vis des gens qui ont suivi la formation ? Écoute, moi, j'ai eu de très bons retours, des témoignages qui m'ont vraiment plu et qui ont fait chaud au cœur. Si jamais, pour ceux qui voulaient checker, c'est sur la page de… directement la page d'inscription. Donc, témoignages de gens. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des professionnels de tous les milieux. Tu as des préparateurs physiques qui ont des masters, des thérapeutes manuels, des kinés du sport, etc. Et comme j'ai dit, fondamentalement, on fait le même truc et plus on arrive à s'armer d'outils, plus on va avoir de résultats. Et écoute, le résultat que… les témoignages que j'ai eus, c'est que… Je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est que les gens voient qu'il y a un gars comme eux qui a réussi à faire des… qui a eu des résultats, qui a réussi à achever des trucs. Et moi, c'est vraiment… Je commence avec cet état d'esprit-là et parfois, c'est vrai que les gens peuvent croire même que je suis arrogant, etc., que peut-être je me place au-dessus des autres alors que c'est tout l'inverse, en vrai. Même quand j'ai commencé mon séminaire, j'ai commencé, je dis les gars, ici, on est en groupe de potes, il n'y a personne au-dessus de personne. Dans mon premier module, c'est ce que je dis également, il n'y a pas d'experts, OK ? On est tous des experts ici, on a tous un truc à apporter et votre expertise, votre savoir, sachez-le, il est apprécié. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Tu vois, c'est ça vraiment l'état d'esprit avec lequel je commence et j'aborde tout aujourd'hui comme ça parce que c'est un problème quand tu valorises trop une personne, la personne qui est un expert pour je ne sais quelle raison et au final, sa vérité devient ta vérité. Moi, je n'ai pas envie que ça soit comme ça. J'ai envie qu'on développe un esprit critique et que tu puisses analyser l'information avec tes connaissances et si ça a du sens pour toi, tu peux l'intégrer dans ta pratique. Si ça n'a pas de sens, tu laisses tout ça de côté et en espérant que tu puisses avoir des résultats avec ce que je vais partager. Encore une fois, je ne peux que partager ce que je sais. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que les gars, en fait, c'est un message important que je vais partager là. Je le dis tout le temps avec mes potes. Moi, je partage tous mes succès. Pourquoi ? Parce que j'ai envie que dans ta tête, ça te bloque un truc. Parce que si tu te dis, ok, un gars comme moi a réussi à le faire, tu vas enlever, tu vas te débarrasser d'une croyance limitante. Parce que souvent, les croyances limitantes qu'on a, c'est ça, c'est de se dire, ah mais lui, il a réussi à le faire parce que c'est ça, ça. Mais tout d'un coup, si ton pote, le gars qui est exactement comme toi, qui a grandi comme toi, même endroit que toi, etc., qui a fait les mêmes études que toi, peu importe, ou moins, arrive à le faire, dans ta tête, ça te bloque un truc. Et là, tu deviens beaucoup plus performant. Et vraiment, le retour que j'ai eu, principalement avec la première vague vu que j'en ai suivi beaucoup sur Insta, etc., c'est que les gars, ils ont compris qu'il fallait exécuter. Et sans même avoir les connaissances théoriques, parce qu'ils ont commencé à le faire directement, ils se sont dit, ah ok, en fait, c'est ça que je ne faisais pas. Et les petits changements, on crée de, les petits détails font de grandes différences. Tu vois ? Donc, je pense que c'est vraiment ça le changement particulier, c'est de se dire, ok, maintenant, j'ai tous les outils, j'ai compris pourquoi et je comprends pourquoi je dois exécuter et je sais qu'en exécutant, je peux avoir des résultats tout comme lui a eu des résultats. Tu vois ? Et ça, c'est un truc important, tu vois, c'est un truc que j'ai kiffé chez toi aussi. Je me permets de continuer, je parle beaucoup, tu me coupes, mais le fait de rester authentique, c'est très important pour moi. Jamais je ne vais me débarrasser du… Les gens savent, Kevin, c'est un gars hip-hop, c'est la street, c'est tout ça, mais il y a la sagesse intellectuelle, tu vois ? J'ai étudié autant ou plus que d'autres, que certains, tu vois ? Et j'arrive avec « Salut les loulous », tu vois ? J'aime bien rigoler avec ça, mais je suis un gars comme vous et si on applique les choses comme ça, ça fonctionne. Et tout ce que je vous souhaite, c'est du succès aussi et là, je ne garde rien, je ne garde rien, je vous partage tout ce que je sais. Prenez, pour moi, ça va fonctionner. Si ça a fonctionné pour moi, ça va fonctionner pour vous aussi, tu vois ? Et c'est vraiment l'état d'esprit, donc je pense que l'état d'esprit avec lequel j'entame ce mentorship et je le partage à travers tout le mentorship, ça a une influence sur les gens, tu vois ? Au-delà de tout ce qui est pratique, théorique, etc. Et je le dis, en vrai, c'est un truc que je dis souvent, c'est « Mindset over skill set », donc l'état d'esprit prime sur les compétences parce que tu peux avoir toutes les compétences que tu veux. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, pour utiliser ces compétences en ta faveur, en ton avantage, tu ne vas pas avoir de résultats, tu vois ? On en connaît plein des gens qui ont toutes les compétences du monde mais qui n'ont pas le bon état d'esprit. Eux, malheureusement, ils n'ont pas les résultats, tu vois ? Je pense qu'on devrait se focaliser plutôt sur ça. Est-ce que tu as eu cette espèce de questionnement qu'il y a beaucoup de gens qui ont de se dire justement « Putain, mais si je transfère tout ce que je connais à ces personnes, je leur apprends vraiment à faire comme je sais faire, je leur transfère, je leur partage un max de trucs, est-ce qu'ils ne vont pas me voler ma place, tu vois ? » Non, moi, c'est marrant parce que j'ai vu des élèves qui ont repris mon modèle, tu vois ? À la base, j'avais commencé avec des programmes pour chaque articulation, j'avais commencé des programmes sur certains développements et j'ai vu que certains des élèves ont commencé à prendre ce modèle et franchement, tu sais quoi ? Moi, j'aime ça, j'aime la compétition saine. Donc, si toi, tu prends déjà, c'est bien parce que on partage le même message, donc on va grandir ensemble, on va influencer plus de gens et un truc que j'ai appris, c'est qu'il y a plus de pouvoir dans la collaboration que dans la compétition, tu vois ? Donc, je sais que tu regardes aujourd'hui que Apple collabore avec Google, avec Microsoft, etc., tu vois ? Ils pourraient se faire la guerre mais ils savent qu'ensemble, s'ils travaillent ensemble, eh bien, ils vont générer plus, ils vont avoir plus de résultats et je pense qu'on peut faire pareil, tu vois ? Et au final, il y aura toujours plus de consommateurs que de producteurs, donc ça ne m'inquiète même pas. Il y en aura toujours pour tout le monde et si moi, mon taf aujourd'hui, c'est aussi de partager avec mes collègues d'autres professionnels du sport et de la santé, au final, moi, je suis content si eux, ils ont des résultats, tu vois ? Donc, si eux, ils ont des résultats, c'est des résultats positifs pour moi également. Donc, s'il y a de la compétition saine, c'est cool pour moi. C'est un bénéfice pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je suis à 100% d'accord. Je n'ai jamais peur que quelqu'un me vole ce que je lui ai appris. Et de toute façon, tu vois, même si tu... Imaginons la personne, elle est un peu ingrate et copie à 100%, vraiment, elle s'approprie le truc à 100% et elle fait exactement pareil. Elle aura toujours ce... C'est toi son modèle au final. Donc, ce ne sera jamais comme toi. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout là-dessus. Et est-ce que justement, les gens que tu formes, ça peut t'intéresser après de travailler avec eux qui travaillent plus ou moins pour toi, que vous travaillez ensemble sur ce genre de truc pour justement développer ta marque où tu veux absolument rester tout seul et ça s'entend très bien. Il n'y a pas de positif ou de négatif dans l'un ou dans l'autre. Ça dépend de chacun. C'est quoi les bails à ce niveau-là ? Écoute, moi, je n'ai jamais voulu être à l'avant de la scène. Ça n'a jamais été mon but. C'est juste que ça s'est fait comme ça. J'ai su que moi, j'avais, si tu veux, les dispositions pour le faire. Mais crois-moi, si je pouvais être dans le background, moi, je serais derrière. Et pour répondre à ta question, moi, j'aimerais collaborer. J'aimerais collaborer avec un max des personnes avec qui j'ai travaillé, collaborer avec toi, collaborer avec d'autres. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, les gens avec qui il y a un message qui résonne, on a le même état d'esprit, ça, c'est clair que je préférais toujours collaborer. Je trouve qu'il y a plus à faire que de rester dans son coin. Après, il y a certains projets, bien entendu, qu'on va préférer faire de manière individuelle. Mais sur certains projets, je trouve que c'est, je suis ouvert à la collaboration et j'espère à ça. Ouais. Je pense que c'est le futur. Ouais, tu sais bien que je suis clairement d'accord à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Est-ce que, en parallèle de ça, ça prend beaucoup de temps, on a vu, il y a les réseaux, il y a le mentorat, il y a s'occuper de tout ça. Est-ce que tu continues régulièrement de manière très, très assidue et très, très impliquée à faire du coaching en présentiel, tu vois, à avoir des suivis avec des clients ? Si oui, quel type de client ? Pourquoi tu continues ? Est-ce que c'est parce que tu apprécies ça ou est-ce que c'est plus par engagement vis-à-vis de eux ? Comment ça se passe ? Écoute, pour être honnête avec toi, j'ai arrêté avec mes clients il y a trois semaines et ça a été très, très, très difficile. Très difficile d'arrêter avec mes clients en présentiel parce que comme on l'a dit, moi j'ai commencé le business en ligne depuis un moment mais avant c'était, si tu veux, en termes de ratio, ça a transitionné. Au départ, c'était qu'un petit pourcentage de mon revenu et petit à petit, tout ce qui est devenu en ligne c'est devenu mon revenu principal plus que ce que je gagnais en présentiel. Maintenant, pour être honnête, je gagnais beaucoup en présentiel aussi parce que je travaille avec une clientèle qui a les moyens, on va dire ça comme ça et une très bonne clientèle fidèle, très peu de clients mais que je vois plusieurs fois dans la semaine et avec qui je travaille depuis des années, en fait depuis que je suis arrivé en Suisse, je travaille avec ces mêmes clients et du coup, bien entendu, tu développes des relations avec eux, des relations qui sont extraordinaires et c'est un truc que aussi j'aimerais partager avec tous les, que je partage avec tous les participants de mon mentorat, c'est que c'est un métier extraordinaire qu'on fait, tu vois, dans le coaching principalement, c'était personnel trainer, tu es un coach personnel d'un client, tu ne sais jamais où ça va t'amener. Le relationnel, c'est la devise la plus importante que tu puisses avoir, tu vois. Si demain, tu as n'importe quoi, moi j'ai 10 millions, toi tu as 10 millions et un autre gars qui a 1 million mais qui a un nombre de contacts infini qui peut déboucher sur plein de trucs, lui il a plus de valeur à apporter que les gars qui ont 10 millions, tu vois. Parce que le relationnel, c'est super important, le networking, en tout cas moi, ça m'a mis dans des positions incroyables, des trucs inimaginables, si je venais en parler, des trucs de ouf. Donc ça donne accès à des informations incroyables. Donc ça, ce n'est pas à négliger, c'est un truc que je ne voulais pas négliger. Après, mes clients sont devenus mes amis aussi, tu vois, le fait de travailler avec eux pendant longtemps. Donc j'étais anxieux à l'idée de dire ok, je dois arrêter. Mais en même temps, je me suis rendu compte de l'impact que j'avais grâce aux réseaux sociaux. Je peux impacter des milliers de personnes sur les réseaux avec des programmes, je peux aider des milliers de personnes versus aider 5 clients avec qui je travaille au quotidien. Et malheureusement, je suis arrivé à un stade où je n'avais plus la capacité de faire les deux malgré le fait que j'aime beaucoup entraîner mes clients face à face. Mais juste la frustration de ne pas avoir le temps, ça a fait que petit à petit, je commençais à ne plus aimer ma routine quand j'allais entraîner mes clients. Je disais putain, mais après, je ne vais pas avoir le temps de partager mon contenu en ligne, de faire de la programmation, etc. J'ai littéralement des programmes que je traîne depuis deux ans qui vont sortir dans les prochains mois parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. et j'ai eu une conversation avec mon pote Shalat, mon gars, Shansia, aussi où j'ai eu cette conversation. Il m'a dit un truc qui m'a marqué et franchement, ça a fait le tilt et dans l'heure qui suit, j'ai appelé tous mes clients et j'ai dit les gars, je dois faire une petite pause là. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on doit arrêter. En fait, il m'a dit, Kev, on n'a pas choisi cette voie d'entrepreneur, d'indépendant pour se retrouver dans le piège de monsieur, madame, tout le monde qui est un 9 à 5 qui ne se retrouve à pas aimer ce qu'il fait. Si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on doit toujours aimer et alimenter cette passion. Et si à tout moment, on se retrouve à faire un truc qui va à l'encontre de ce qu'on aime faire, c'est qu'il y a un truc de faux fondamentalement. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur aujourd'hui, c'est de partager sur les réseaux, créer du contenu, créer des formations, créer des cours parce que je sais, créer des programmes parce que je sais récemment, décider d'arrêter. Peut-être que dans le futur, je reprendrai avec mes quelques clients. Et voilà. Mais j'aime faire les deux. J'aime faire les deux. Je sais qu'au bout d'un moment, ça va me manquer. Au bout d'un moment, ça va me manquer le face-à-face. Et on verra ce qu'il en advient. Mais ça reste toujours quelque part dans ma tête et j'espère revenir au face-à-face. De toute façon, c'est jamais fermé dans le sens où c'est un taf que tu pourras reprendre n'importe quand en vrai. C'est toi qui décide. C'est ça. Il faudra juste trouver des clients. Mais avec l'agent d'Acta, à mon avis, ce n'est pas trop problématique. Tu vois, c'est marrant. J'ai arrêté. Enfin, là, on est jeudi 6 octobre. Ouais. J'ai arrêté de bosser au cabinet mardi 4 octobre. Donc, avant-hier. Parce que durant le dernier podcast, tu m'as dit que tu avais un jour par semaine. Ouais, j'avais une après-midi par semaine. Ouais, une après-midi par semaine. Ça fait depuis depuis juin que c'est comme ça. Début de l'année, c'était deux après-midi. L'année d'avant, c'était deux jours, etc. J'ai diminué petit à petit. Là, c'est net. C'est terminé là jusqu'à je ne sais pas quand. Parce que j'ai trop de choses à faire à côté. Et c'est plus ça que j'aime toujours. Tu vois, ce n'était pas dur d'y aller. Mais ça me prenait trop d'énergie mentale vis-à-vis de ce que je savais pouvoir faire à côté. Du coup, c'était... Tu vois, c'est toujours une balance. Tu n'es pas triste d'arrêter, mais tu te dis ouais, c'est une page qui se tourne. Ça ne se ferme pas, mais c'est une page qui se tourne. C'est intéressant de prendre ce risque-là en soi, parce qu'en vrai, c'est un mini-risque, même si je suis sûr que les bénéfices seront plus importants que les pertes, on va dire, en termes de risque. Mais si je devais donner un conseil à tout le monde, c'est de faire. Et puis, tu vois ce qui se passe en vrai. Si derrière, tu as un matelas suffisamment important pour amortir ta chute, si jamais ça ne se passe pas bien. Mais là, ça se passe bien en vrai. Il faut se lancer, comme a dit Kevin. C'est vraiment important de croire en... Ce n'est pas en ses rêves, parce que rêver, c'est quand même mieux. C'est faire ce pour quoi on est fait et ne pas hésiter à changer un petit peu ce que la norme veut nous dicter avant soi, de créer son propre truc. Aussi, un truc qui est important, c'est qu'on en parlait la dernière fois, tu aimes travailler. Le travail, c'est ton truc. Moi, c'est pareil au final, même si parfois, je sens qu'on atteint des limites. Mais tu sais, j'étais arrivé à un stade où j'étais trop confortable. Et moi, je n'aime pas le confort. Je me rendais compte que je peux vivre ma vie, j'ai mes clients, j'ai mon salaire avec mes clients face à face, j'ai des rentrées en ligne, mais je n'ai pas le challenge où je peux ramener les trucs au next level. Et j'ai toujours besoin de chercher à ramener les trucs au next level. Et c'est un état d'esprit au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, tu cherches à être un peu meilleur que la veille, intellectuellement, physiquement, relationnellement, peu importe. tu vois ? Et ça, j'étais arrivé à un stade où, en fait, c'est ta routine. Malgré le fait que j'aime ma routine, j'aime être dans le progrès dans ma routine. Et là, je me suis dit, ok, si je continue comme ça, il n'y aura pas de progrès. Donc, peut-être que c'est un facteur important à garder en tête également. Il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Anthony Bourbon. C'est le créateur de feed. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une marque de nutrition, comment il dit ça ? Smartfood, là où je ne sais pas quoi. Bref, c'est un mec qui l'a levé des millions et des millions et des millions qu'on aime ou qu'on n'aime pas le truc, ce n'est pas la question. Il dit toujours le loup ne chasse jamais le ventre plein. Donc, en fait, tu vois, vraiment, à partir du moment où tu es là, les choses sont acquises, tu ne fous plus rien, la vie n'a plus de saveur et au final, tu n'avances pas à créer de nouvelles choses. ce qui est cool, en fait, c'est de faire, c'est de faire, c'est de créer. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je pense que c'est une question d'éducation et de contexte. tu sais, tu as toujours des gens, ils aiment bien montrer qu'ils travaillent beaucoup aussi. Ça, c'est marrant, ça me fait rire. Il y a des gars sur les réseaux, ils sont là. Aujourd'hui, j'ai travaillé 12 heures, c'est dur en ce moment, je suis fatigué, machin. Ça, je pense que c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le process en réalité. Ils ont besoin de reconnaissance vis-à-vis de ça. Je sais que nous deux on fait et puis voilà. Moi, en vrai, je ne compte pas mes heures et je n'en ai rien à foutre. Si je pouvais faire le travail que je fais plus vite, je serais très content. Mais j'en ferais d'autres à côté. Le but n'est pas la tâche finale, le but, c'est juste de s'occuper en soi et puis de créer des trucs. C'est toujours important et toujours plaisant. Mais encore une fois, ça dépend vachement de ton environnement et de comment tu as été élevé. Qu'est-ce qui change vraiment là-dessus vis-à-vis de tout ce dont on a parlé quand tu deviens père ? Qu'est-ce qui change ? Déjà, c'est le temps que tu as alloué aux autres activités physiques ou professionnelles. Déjà, ça, c'est un grand changement pour nous qui aimons, de un, nous entraîner. Ensuite, bien entendu, en termes de travail, par exemple, le petit, on va le poser à la crèche le matin. Moi, je vais le chercher aux alentours de 16h, 16h30. Donc, 16h, 16h30, je ne taffe plus. 16h, 16h30, mon temps, il est dédié qu'à lui. Je joue avec lui, je n'ai que 3 heures au final. On vit dans une société où tu ne passes même pas beaucoup de temps avec tes proches. Mon petit, il est fatigué, on peut jouer pendant 2 heures. Ensuite, je le douche et je le mets au lit. C'est ça. Après, j'ai éventuellement 2-3 heures pour taffer si je veux taffer ou regarder la télé. C'est mon nouveau truc. 30 ans, 30 ans et c'est la première fois que je me pose le soir et je regarde la télé, je regarde des séries Netflix, j'ai regardé Stranger Things et franchement… C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Tu sais quoi ? C'est marrant parce que quand je te dis que ça fait 3 ans, c'est réel. Les gens, ils me parlent des séries Netflix, des trucs, la télévision, les films et je n'ai même pas le temps parce qu'on taffe tout le temps. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est tout le temps en charbon. Et tu sais quoi ? Moi, parfois… Après, c'est clair que je vais toujours avoir le même discours auprès de ces gens qui se plaignent de leur situation et qui ne font rien pour la changer. Ça, c'est un fait. Mais moi, aujourd'hui, je pense que ça serait mérité de me poser et regarder une putain de série Netflix à la fin de chaque journée et c'est un peu ta récompense, ton moment de relaxation. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire une routine aujourd'hui de taffer comme un ouf du moment où je me réveille jusqu'au moment où je vais chercher mon petit. Si j'arrive à m'entraîner dans la journée, c'est parfait et après, c'est Netflix and share. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il ait une enfance et surtout une éducation ou une croissance qu'il soit en cohérence avec tout ce que tu essaies d'inculquer aux gens sans être trop dur non plus ? Avec lui, c'est difficile quand tu viens des sports de combat. Encore une fois, on en a parlé la dernière fois, c'est les arts martiaux, donc c'est les arts de la guerre. Comment faire pour ne pas être trop dur mais ne pas être trop mou non plus parce que tu es quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, donc tu as de l'oseille, c'est le nerf de la guerre. Forcément, tes enfants, à part si tu es d'une famille aisée à la base, mais je ne suis pas sûr, tes enfants, ils vont vivre dans... C'est pour ça que je te dis ça. Tes enfants, ils vont vivre plus dans l'abondance que toi, tu vois. Ils vont avoir plus de choses parce que forcément, tu auras plus d'argent, donc ça amène d'autres trucs et ils ne vont pas vivre dans le besoin, tu vois. Donc, tant mieux, tant mieux, c'est évidemment mieux comme ça, mais ça amène des côtés négatifs aussi. Comment tu vas essayer de faire en sorte en tant que daron d'optimiser au mieux ça ? Écoute, c'est une question que je me pose tous les jours. Je ne sais pas, comme c'est mon premier enfant, je ne peux pas te dire que j'ai que la théorie, je n'ai pas la pratique. Attention, je suis evidence-based. On ne sait pas, on ne sait pas. Et je balance des pics à gauche, à droite, tu me connais. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc auquel je pense parce que moi, je viens d'une famille où vraiment, on a vraiment galéré, tu vois. Moi, l'osé, ça a toujours été le nerf de la guerre, mais j'ai une relation très intense avec ça parce que je sais ce que ça a causé au sein de ma famille, de mon enfance, etc. Donc moi, j'ai vraiment envie que mes enfants grandissent en ayant une stabilité financière. Donc aujourd'hui, je te dis, OK, je suis stable financièrement, mais je ne suis pas là où j'ai envie d'être, bien entendu, parce qu'il y a des générations qui viennent après. Donc ça, c'est vraiment le taf que je m'inculque. Et pour mon petit, je sais qu'il va grandir dans un environnement parce que je vais tout faire pour. Et si tout se passe bien, si j'ai la santé pour le faire, eh bien, il va être plus à l'aise. Maintenant, comment je vais inculquer tout ça ? Je vais essayer de lui inculquer les bonnes valeurs, tu vois, les valeurs du travail. Je pense que ça, peu importe l'osé que tu as, c'est ce qui est le plus important. Comme on l'a dit, toi et moi, on est d'accord là-dessus. Je pense que si déjà tu as ça, tu pars déjà avec une longueur d'avance dans la vie, tu vois, parce que tu peux avoir toute l'oseille du monde. Si on t'a inculqué le fait de travailler dur, tu vas valoriser l'oseille différemment. Tu regardes aujourd'hui, tu penses à Elon Musk, le gars qui dit j'ai dormi dans la compagnie, comment on appelle ça ? L'industrie, la Tesla, pendant une semaine pour essayer de finaliser mon truc, tu vois. Enfin, les gars, ils sont au charbon, quoi, parce qu'ils ont une vision qui va au-delà de simplement l'argent. En tout cas, j'imagine, je vois le truc comme ça parce que sinon, pourquoi tu te tuerais autant au travail alors que tu es la personne la plus riche du monde, tu vois. Parce que tu vas avoir un impact sur le monde au final, les prochaines générations, etc. À moi, à mon échelle, c'est d'avoir un impact sur mes enfants. Donc après, comment je vais faire ? Écoute, je vais lui inculquer mes valeurs sur le travail, mes valeurs sur la discipline, que ce soit la discipline physique, la discipline intellectuelle et l'idée de chercher constamment à devenir une meilleure personne, tu vois, au quotidien. Je pense que c'est vraiment une routine à inculquer et c'est un truc que je vais essayer d'inculquer le plus rapidement possible dans mon fils. Ça va peut-être à travers le sport, ça va peut-être à travers la lecture et montrer aussi. Montrer, tu vois, je suis très fier du fait que mon fils aujourd'hui va grandir dans une maison où il va avoir sa mère et son père qui s'entraînent. Donc pour lui, ça va être une norme. Tu commences le dire. Quand lui et moi, on va parler de business, éventuellement, si le business grandit, eh bien, ça va être une norme, tu vois. Tu vas déjà partir avec une longueur d'avance. Moi, j'ai grandi dans les endroits les plus pauvres de tous les endroits où j'ai vécu et quand j'ai côtoyé le milieu plus aisé, je me disais toujours, ah, mais tu vois, les fils des riches, ils ont déjà des business à 18 ans. C'est parce que papa, maman, en fait, ils leur ont donné l'attitude. Mais en fait, ce n'est pas forcément ça, tu vois. C'est le fait que papa, maman, surtout, leur ont donné une éducation financière. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça va au-delà de tout l'argent qu'ils peuvent laisser, tu vois, à leurs enfants. Moi, quand j'ai ouvert un des business que je vais faire, j'ai ouvert en collaboration avec un de mes clients et mon client, il a dit, tu sais quoi, moi, je n'ai pas besoin de quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, je m'en fous. J'ai envie que mon fils l'apprenne. Tu sais quoi, je vais investir ça au nom de mon fils mais comme ça, mon fils, il fait partie du business et il apprend. Et son fils, à 18 ans, il regarde comment on gère un business, tu vois. Et moi, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que les gars fonctionnent, tu vois. Donc à 18 ans, le gars, il a déjà eu une expérience sur un business qui a fonctionné ou pas fonctionné, peu importe, mais il aura appris. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il aura son deuxième business mais il part déjà avec une longueur d'avance. À 25 ans, il va construire un truc de ouf. Et c'est pour ça qu'en fait, ces gars-là, à 25 ans, ils ont beaucoup plus que nous qui commençons plus tard parce qu'ils ont eu simplement une éducation financière. Et tout passe par l'éducation et l'inculcation de ces valeurs à plusieurs niveaux. Et sport, intellect, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Je suis totalement d'accord. Justement, je vais passer direct sur la dernière rubrique du podcast parce que ça va être en lien avec ce que tu viens de dire. Je vais te faire une liste de valeurs. Alors des valeurs, c'est des mots sur lesquels tu mets des intentions, des façons d'être, des façons de voir le monde. Je te fais une liste, tu dois m'en garder trois qui te représentent ou qui sont les plus importantes selon toi. Mais généralement, quand c'est important selon toi, les autres diraient la même chose de toi parce que si tu es en cohérence avec toi-même, les autres te voient de la bonne manière. Tu m'en gardes trois et après, tu me les définiras qu'est-ce qu'elles veulent dire pour toi. OK, t'es chaud ? Parfait, let's go. Tu peux noter ce que tu veux. Je vais t'en dire 15 000 à la suite. Vas-y, c'est parti. Ambition, amour, authenticité, autodérision, combativité, courage, créativité, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, générosité, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, santé, succès, travail et volonté pour finir. Si tu devais m'en garder trois, lesquelles tu garderais ? Alors, c'est dur de choisir, je sais, parce que en vrai, si t'es un nom normalement constitué, tu les as toutes, mais lesquelles sont les plus importantes pour toi ? je peux te dire, la première qui sort directement, et ça, c'est un diagnostic qui a été fait par des professionnels en psychologie, qui me définit à 100%, c'est la justice. Ça, c'est mon trait de caractère. Et depuis tout petit, c'est très important pour moi. et ça, c'est dû à un bagage de famille, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais moi, j'ai grandi avec une mère célibataire et j'ai vu ma mère se faire marcher dessus par beaucoup de personnes, que ce soit mon daron, que ce soit ses patrons, que ce soit d'autres personnes. Et en fait, j'ai développé un sentiment avec cette idée de justice qui est imprégnée en moi, tu vois ? C'est-à-dire que tout doit être juste dans ma vie. Tout ce que je dois faire, ça doit être correct. Et tout jugement également doit être juste. Et ça, c'est très important même dans ma relation et parfois, c'est compliqué, parce que je ne dis jamais que c'est la faute de l'autre dans ma relation de couple ou quoi, ou même avec mes ex-relations. Et c'est toujours du 50-50, parce que je n'ai jamais envie de mettre la faute que sur l'autre et j'ai envie toujours d'avoir ce sentiment de responsabilité qui me pousse à être meilleur. Donc ça, je peux te garantir justice, c'est le premier truc qui va me définir. Après, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas évident. Je pense qu'authenticité, clairement, c'est important pour moi. Comme je le dis, je trouve qu'on vit dans un monde comme on l'a dit où tout est fake, tout est faux et on n'apprend pas à apprécier qui on est vraiment. Et c'est un truc que j'ai appris aussi dans mon métier. En étant moi-même, je n'ai toujours plus à des personnes qui sont complètement différentes de moi. Je travaille avec des clients des fois où, je ne sais pas si j'allais dire raconter l'histoire, mais ils ont des majors d'hommes, tout le monde les vouvoit, tout le monde part comme ça, et moi, j'arrive et je dis « Yo, mon gars ! » Les gars, ils hallucinent et ils kiffent parce qu'enfin, il y a un vrai gars en face de moi qui est authentique, qui est lui-même, qui sait bien entendu s'adapter. Je ne suis pas un lascar de la rue qui ne sait pas parler correctement, mais en tout cas, être moi-même, c'est très important pour moi et ça, dans tous les contextes. Jamais je ne changerai qui je suis. Donc ça, être authentique, c'est vrai que c'est important. Là, il y en a qui sont c'est difficile pour le dernier, mais je pense que je vais dire j'hésite entre travail et exemplarité. J'hésite entre les deux. J'hésite entre les deux. J'ai envie de dire peut-être que l'exemplarité, ça découle du travail, donc je partirai sur le travail. Mais pourquoi ? Parce que sans travail, on n'a rien. C'est une idée utopique même de se dire je vais vivre au bord de la plage et rien faire même si j'ai tous les millions du monde. Tu fais quoi ? C'est cool pendant trois jours. Après, tu dois travailler, tu vois ? Donc, c'est clair que le travail, c'est ce qui amène à des résultats. Et pour revenir sur l'exemplarité, moi, j'ai toujours cherché à être un bon exemple, tu vois ? Même moi, dans les quartiers populaires, quartiers populaires, j'ai grandi ici, et même quand je suis parti vivre au State, je t'ai à Harlem, je t'ai uptown, Manhattan, et j'ai toujours voulu faire des trucs bien, tu vois, pour la jeunesse. J'ai construit des parcs de street workout ici, j'avais des associations où on entraînait les jeunes au sport de combat parce que tu connais la musique aussi et le rap et les quartiers populaires. Après, tu as envie de... Les jeunes, ils ne sont fascinés que par le côté négatif. Et moi, je sais à quel point le sport, ça a été un changement dans ma vie. Donc, j'ai voulu partager ça et montrer qu'au final, il faut faire des trucs... Il faut être une partie positive dans la vie des gens. Et pareil, quand je suis parti pour mon stage, j'ai fait des interventions dans les collèges, dans les écoles, dans le Bronx. Déjà, c'est un autre niveau. C'est des gremlins, c'est 14 ans, 12 ans, il y a des détecteurs de métaux, il y a la police à l'entrée. Enfin bref, c'est un autre monde. Mais ouais, c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur et même pour revenir à ce que je disais auparavant, quand je partage toujours mes succès avec mes potes, avec tout le monde autour de moi, même à travers ce podcast, c'est jamais avec un but d'être arrogant, c'est plutôt d'être inspiré. Après, il y en a qui diront qu'ils ne vont pas être inspirés, qu'ils ne vont voir que le négatif, mais moi, je m'en fous. Au final, je fais des trucs pour impacter ceux qui voient le positif et s'il y en a qui voient le positif et qui vont s'améliorer, pour moi, c'est une victoire. Tout ça, des coups du travail, donc travail, let's go, ce serait ça. Magnifique. En tout cas, respect, c'est top. Cette liste-là, elle n'est pas évidente. Je te les ai choisis parce qu'en vrai, dessus, il y en a 100, je pré-choisis parce que je cible un petit peu. Je sais ce que tu vas plus ou moins répondre. C'est grave intéressant. Moi, il y en a deux qu'on a en commun dans les trois que j'ai, tu vois. Travailler justice, je t'en doute. Après, moi, j'ai l'humour parce que l'humour, pour moi, c'est extrêmement important. Je trouve que c'est un truc qui fait passer des messages et qui est vraiment important. Tu vois, dans la vie, tu es là, tu te charries avec tes potes, auto-dérision. C'est classique, tu vois, normal. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, tu vois, moi, dans la justice, tu vas aller un peu plus loin que toi. Je vais dire que je pense qu'on est surtout contre l'injustice pour la justice, tu vois, parce que la justice, c'est difficile de définir la justice. C'est très compliqué. D'ailleurs, je vous invite, c'est extrêmement intéressant, aller sur YouTube, vous regardez, il y a un reportage d'Arte qui date de la semaine dernière sur la justice, justement. C'est extraordinaire, leur documentaire. Ouais, justement sur les classes sociales, etc. C'est assez ciblé sur le racisme. Pour donner l'exemple de la justice, ils auraient pu prendre d'autres choses, mais c'est grave intéressant et on se rend compte que c'est difficile, en fait, d'être juste ou pas juste. Mais moi, tu vois, vraiment, mon goal life, ce serait d'être Batman, tu vois. Ah ouais, là, là, t'as donné mon super-héros, là, tu m'as touché droit au cœur. Moi, Batman, c'est mon super-héros favori. Ma meuf, elle rigole, encore, parce que je suis un gamin, encore moi. Batman, les gens ne comprennent pas que Batman, pour moi, c'est un état d'esprit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai Batman et son Goku, tu vois, c'est mes deux. Aïe, 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 Goku, ouais. Goku, il est là, il se tape pour se tape, tu vois, pour le plaisir et pour sauver la Terre un petit peu, mais... Ouais, en fait, tu vois ce que j'extrais de chacun de ces personnages, en tout cas de Goku, pour me dire sur ce que tu dis, c'est plutôt, le gars, il n'est pas en vue, tu vois. Quand il voit qu'un gars est meilleur que lui, il se dit, en fait, c'est une inspiration. Moi, c'est un truc que j'ai... Quand je vois qu'un gars est meilleur que moi, plus performant que moi, je ne suis jamais en vue. Au contraire, c'est personnel, il m'inspire. C'est ça le message dans Dragon Ball, pour ceux qui me disent, Dragon Ball, c'est pas ouf, machin, c'est ça le message. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas compris Dragon Ball, c'est vraiment important. C'est la première partie où je vais te poser tes questions rapides. Si on en revient à l'actualité récente, là, on a en octobre, des réseaux sociaux vis-à-vis de toi et de moi, on s'est fait attaquer, enfin, tu t'es fait attaquer par un keumet inconnu au bataillon, moi, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui c'est, qui a utilisé ton image. Alors, je ne sais même pas si on a le droit de faire ça, en vrai. Je pense que oui ou non, bon, je n'en sais rien, ce n'est pas très important. Ça ne me dérange pas. Il m'est arrivé exactement la même chose la semaine dernière. On m'a envoyé « Ouais, il y a un mec qui t'a mis en story, machin. » Moi, on en a parlé en off. Jamais de la vie je répondrai à ces mecs-là. Je ne leur donne même pas l'heure parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Donc, sachez, si vous écoutez le podcast, que si jamais vous m'attaquez pour un petit truc ou un gros truc de manière totalement gratuite juste pour faire du buzz, vous n'aurez pas de buzz parce que je ne vous répondrai jamais. C'est certain. Sauf si vous avez un million d'abonnés et c'est vous qui allez me donner du buzz au final mais si vous êtes en dessous ou au même niveau, je ne vous répondrai pas parce que je sais pertinemment que ce que vous attendez, c'est de la mise en valeur. Ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent. Comment tu réagis vis-à-vis de ce genre de critique entre guillemets ? Au final, là, c'était ridicule. Le mec, il critiquait un truc qui était incritiquable parce qu'il n'y avait pas de prise de partie en fait. Donc, ça n'avait pas de sens. Je vais juste charger mon ordinateur en même temps donc tu ne vas plus me voir mais je t'écoute. Tu es dans les Airpods. Yes, ça marche. Écoute, comment je réagis moi ? Moi, je réagis, je vois ça et puis ça me fait rire. Déjà, pour me dire sur ce que tu disais, moi-même, j'étais confus parce que dans son explication, j'étais là mais c'est quoi ? Tu m'as manqué de respect ? Tu as débanqué quoi ? Même moi, je ne comprenais pas ce qu'il avait débanqué. Quoi qu'il en soit, je préfère, je respecte plus quelqu'un qui me cite directement et qui dit les trucs que quelqu'un qui envoie des messages subliminaux. Pour ça, je ne peux que respecter parce que pour moi, c'est ce que j'appelle avoir du skin in the game. C'est-à-dire que tu mets ta peau en jeu. C'est-à-dire que tu es prêt à payer les conséquences de peu importe ce qui peut arriver sur un débat intellectuel ou autre. Donc ça, voilà. Après, il y en a qui cherchent le buzz. Il y en a qui ne sont simplement pas d'accord. Moi, personnellement, j'ai répondu. Je sais après qui est qui. Je sais, on arrive à reconnaître qui est authentique, qui est un vrai gars, qui a du terrain, la façon dont il parle, on sait déjà. Tu arrives à reconnaître. Il y a un dicton qui dit vrai, reconnaisse vrai et c'est juste une vérité. Après, quand je regarde les commentaires des autres qui soutiennent, je regarde un peu les profils et je me dis, en fait, c'est vraiment tous les mêmes branleurs. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je sais que vous êtes entre équipes de branleurs et je n'arrive pas à reconnaître un vrai gars dans ses commentaires. Si j'avais un vrai gars qui serait là et qui m'aurait dit « Non, là, ce que tu as dit, Kev, ce n'est pas juste. » Je dis « Ok, vas-y, on discute. » Mais quand je vois fondamentalement que tu n'as même pas les outils pour aller plus loin dans la conversation, ça s'arrête là. Et contrairement à ce qu'on croit, moi, je suis très ouvert à la critique. Je suis très ouvert à changer d'idée. Je dis tout le temps, moi, mon but, ce n'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est de gagner. Pas gagner, c'est offrir des résultats à mes clients. Et si pour ce faire, je dois changer d'avis, je le fais. Moi, il n'y a pas d'égo dans ce business. Si aujourd'hui, je vais dire un truc qui va à l'encontre de ce que je disais hier, c'est parce que j'ai changé d'avis et c'est normal. C'est partie du game. Mais sache que tout ce que je dis aujourd'hui, je sais le défendre. J'ai mes possessions. Et après, bien entendu, ça va être un débat intellectuel. Mais les clowns du net, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Je pense que je dois juste m'habituer à ça. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est comme je te dis, je sais reconnaître un gars qui se cache derrière son écran. C'est un gars qui, je sais qu'en face de moi, il ne m'aurait jamais rien dit. Il n'aurait même pas osé ouvrir la bouche. Non pas parce qu'on va rentrer dans un conflit physique, mais juste parce que je sais que tu es une balle de ring. Et moi, ça me saoule de voir les super-héros du net, les super-intelligents du net qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont donné aucun résultat et qui se permettent de parler. Moi, j'ai toujours eu une intégrité à ce niveau-là en me disant, OK, moi, je parle. Quand j'estime, tu vois, quand j'ai eu assez de résultats pour back up tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis, etc. Et je sais pertinemment que si tu étais en face de moi, on aurait parlé de la même façon et j'aurais dit les choses exactement de la même façon. D'ailleurs, j'ai déjà eu deux conflits avec deux personnalités coach, fitness, tu vois, francophone et super-héros sur les réseaux, mais en DM, ce n'était pas ça. Donc, tu vois, j'arrive à reconnaître qui est qui. Et voilà, après, c'est que du love, comme je dis. Avec moi, c'est que du love que les clowns fassent leur truc, que les branleurs de pommettes continuent à se branler sur pommettes. Nous, on partage avec ceux qui veulent partager. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser et si vous n'êtes pas d'accord, moi, je suis OK avec le fait de ne pas être d'accord, tu vois. Et on peut en conclure simplement là. Je suis OK avec le débat intellectuel, mais on peut conclure avec ça, tu vois. C'est OK d'être... Tu vois, je pense que c'est un truc aussi avec lequel on n'est pas... Les gens n'arrivent pas à avoir cette paix intérieure avec le fait que on est en désaccord, tu vois. On est en désaccord et c'est comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est comme ça que je vois le tout. Moi, je suis d'accord. Tu vois, si je suis en désaccord avec quelqu'un, en vrai, mais premièrement, je n'ai pas de temps à perdre à commenter ou à reprendre le truc, tu vois. Vraiment, le temps, il est compté. Donc, qu'est-ce que ça va changer à ma vie ? Rien. En privé. Ouais, je ne suis pas d'accord, tu aurais dû amener le truc comme ça, machin. Franchement, ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait, je sais que même si on n'est pas d'accord, quel est l'intérêt de mon opinion si je n'ai pas tout le contexte derrière dans lequel la personne a dit la chose. Donc ça, déjà, c'est important pour moi. Et puis, tu as tout dit. Je vais même aller plus loin que les gens en DM, ce n'est pas la même chose que quand ils parlent face à tout le monde. Nous, il y a des gars qui nous attaquent aujourd'hui parce qu'ils ont plus de force. C'est des mecs qui nous demandaient des conseils et je pourrais tellement les afficher parce que j'ai les conversations avant. Des conseils, vraiment, ils devraient avoir honte de demander ce genre de conseils vis-à-vis des professionnels que c'est censé être qui aujourd'hui nous attaquent. C'est des gars, tu vois, en vrai, je ne sais même pas s'ils existent et si tu les croises, comme tu l'as dit, c'est un peu une histoire de confrontation physique parce que pour une bagarre, déjà, il faut être deux. C'est ce que je dis souvent. C'est des gens qui, en réalité, ne disent rien. Dans la vie, c'est des victimes, en fait. Et sous couvert d'un iPhone, ils se permettent de donner leur avis qu'on ne leur a pas demandé et qui n'apportent rien si ce n'est du sang et de la haine virtuelle. Et ça, les gens aiment bien. Après, c'est aussi le problème des réseaux sociaux. Les gens, ils aiment bien les embrouilles. Donc, moi, je pense que vu que le monde est déjà suffisamment plein d'embrouilles réelles, il y a des gens qui meurent tous les jours vraiment pour des trucs vrais. Ça ne sert à rien de perdre du temps à déferler de la haine sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une perte de temps de ouf. Et le meilleur geste à faire, tu vois, pour moi, je vais reciter Booba encore une fois, si tu es son ennemi, tu es le mien, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ce genre de personnes. Si vous voyez qu'elles attaquent avec des gens que vous aimez bien et que vous sentez authentique, il faut juste unfollow pour ne pas donner de la force. Juste ce petit geste, il permet de diminuer l'impact que va avoir la personne qui est potentiellement négative pour les autres. Et voilà, c'est important de faire ce geste-là, je pense, qui peut paraître ridicule, mais ça reste quand même une preuve de soutien, on va dire. Donc, je trouve ça important. Enfin bref, c'est un long débat de toute façon là-dessus. Non, bien sûr. Après, comme tu as dit, il y a souvent un mal-être intérieur, tu vois. Bien sûr, c'est sûr. Moi, j'ai déjà été un petit con aussi à vouloir démonter les trucs, etc. Oui, oui. Et il y a des contextes, tu vois. Mais après, en l'occurrence, le personnage, j'ai vu que c'était sa vie en fait de faire ça. Tu vois, quand j'ai vu que c'était un homme du bataillon, j'ai regardé et j'ai dit, en fait, ta vie, c'est vraiment de la merde. Moi, je pense, c'était vraiment des victimes à l'école, tu vois, ces gars-là. Ouais, c'est ça. Mais comme tu l'as dit, c'est un truc, les vrais reconnaissent. Je sais qui sont les victimes, qui ne sont pas les victimes, comme toi, tu peux le voir et c'est malheureux, tu vois, que maintenant, tu cherches à te venger sur les réseaux sociaux ou autres, mais voilà, ça fait partie du game, comme on a dit. Exactement. Bref, on aura compris que les réseaux, ça a du bien, mais ça a du mauvais aussi. C'est quoi la suite des actualités pour toi, Kevin ? Qu'est-ce qui va arriver ? Sachant que là, on est début octobre, le podcast, je vais le sortir fin octobre ou début novembre. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir ? Alors là, on permet de faire de la pub, un programme qui sort qui a été créé en collaboration avec mon ami, ancien athlète dont je m'occupais, Johan Juro, parce que j'ai eu énormément de résultats en travaillant sur le renforcement du genou et avec plusieurs athlètes de foot, donc on a décidé de faire un truc ensemble. Après, j'ai un programme également qui sort, un programme fondationnel, si on veut, pour les pratiquants en salle de sport. Donc voilà, c'est mes deux programmes qui sortent par la suite et de manière régulière, il va y avoir de nouveaux programmes qui sortent pour aider un maximum de gens et partager un maximum de ce que je sais, mon savoir, en espérant que ça pourra amener des résultats. Mais voilà, restez connectés, ceux qui me suivent, tous les mois, il y a des trucs qui vont sortir normalement, en tout cas, c'est l'objectif et un maximum de partage à travers les réseaux et des collaborations avec les vrais, avec les vrais uniquement que les vrais. Ok, donc là, ça se focus sur les athlètes, on va dire, plutôt que sur les pros, même s'il y a ton mentorat qui continue, si je ne dis pas de conneries. Le mentorat continue, tant que c'est pertinent pour moi, on va continuer et comme tu l'as dit, c'est un truc dans lequel je suis vraiment engagé dans le sens où ça commence à des dates bien précises. Donc là, on a la prochaine vague qui commence au mois de janvier, ensuite la sixième vague qui va commencer au mois d'avril pour clôturer 2023, il n'y a que deux entrées dans l'année. Pourquoi ? Parce que tous les 3e samedi, 4e samedi du mois, j'ai un appel avec le groupe et moi je tiens et je réponds aux questions. J'ai envie vraiment d'être engagé avec les participants. Donc tout ce que je peux amener en plus, vraiment je le fais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est disposé de cette façon-là et ce n'est pas simplement un programme que tu prends et que tu suis un peu quand tu veux ou que tu ne suis pas et moi je ne suis pas engagé. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Bien que je n'ai rien contre ce modèle que j'utilise également mais pas pour ce programme spécifique. Ok, parfait. Eh bien écoute, on va finir par les questions rapides comme tu m'as fait, je te fais la même. Let's go. Il va falloir ne pas réfléchir et donner la réponse qui devient directe. T'es prêt ? Vas-y, tant que tu ne mets pas dans mon couple, genre une fois une fois une fois une fois. Non, c'est bon. Normalement ça devrait aller. Instagram ou YouTube ? Ah, YouTube. Je commence à kiffir de plus en plus. Tupac ou Biggie ? Oh, mais... Tupac, même si je suis New York, Tupac juste pour le personnage. Ok, 50 ou Kanye ? Ah, 50. 50, c'est boss, frère. Enfin, moi j'ai top 2, NAS, 50. Je n'ai même pas de... Mes Kanye, ouais, Kanye, fort, mais 50. Ok. France ou Belgique ? Ah, France. Je n'ai pas mis Suisse dedans, mais... Ah ouais, j'essaie, j'essaie. Non, mais moi j'aime bien la France. Les Suisses disaient, non, moi j'aime bien la France. Je trouve qu'il y a de la culture, tu vois, il y a de la diversité. Moi je kiffe, je trouve les gens s'engager. Je n'ai rien à dire. Ken Stretch ou FRC ? Ah, ah, c'est un peu moins, mais... FRC ? Ok. Bois du corps ou fonte ? Fonte. S'occuper des professionnels ou s'occuper des athlètes ? Oh shit, elle est dure ça. Hey ! Euh... S'occuper des athlètes ? J'aime bien les athlètes. C'est bon. Ok, et pour finir, grappling ou striking ? Striking, outday baby, striking. Je viens du pied-point à la base. Magnifique. Eh bien parfait, je pense qu'on a ciblé qui t'était avec ces magnifiques questions. Kevin, si tu devais finir par un conseil pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Toujours le même conseil, travailler plus dur. Il n'y a pas de secret. C'est tout ce que j'ai à dire. Magnifique. Si vous voulez retrouver Kevin, je vous mettrai tous les liens de sa chaîne YouTube, son Insta, son site, tout direct dans la description. Vous cliquez dessus. Normalement, c'est automatisé maintenant. On peut cliquer sur les liens. N'oubliez pas de noter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez le podcast sur toutes les applications sur lesquelles vous écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Notez, mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez zéro. Mais je pense que si vous êtes encore là au bout de plus d'une heure et demie, vous avez kiffé. Donc, si vous voulez retrouver Kevin encore une fois, casuisse, tirez du bas, tirez du 8 pour les anciens de MSN. Fit, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Sur Insta, le reste, vous aurez tous les liens dans la description. Allez lui donner de la force, allez soutenir son podcast, tout ce qu'il fait, c'est carré. continuez à encourager ce genre de personnes qui font avancer le truc, on va dire. Donc, Kevin, merci encore pour ton temps. C'était cool. Merci à toi, merci à toi pour l'invitation et le partage. C'est un plaisir à chaque fois. Carrément, avec plaisir. Les amis, prenez du bon temps. Faites ce qui vous plaît et faites ce pour quoi vous êtes fait, surtout pour aider les autres. C'est le plus important. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaules, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine.